salut mes couillères j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la vidéo résumé donc du paypal view face l'année 2015 qui a eu lieu donc la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude avant toute chose je tiens donc à m'excuser de la lenteur avec laquelle la vidéo est sortie donc elle sortira mercredi 25 là je retourne la vidéo en fait le mercredi 20 le mardi 24 je l'avais tourné à la base mardi donc juste le lendemain du paypal view lundi pardon mais en fait j'ai eu un souci de qualité de vidéo tout simplement parce que j'ai estimé que la qualité de vidéo n'était pas correct donc comme vous pouvez le voir j'ai un nouvel éclairage donc en fait je me suis installé une lumière et en gros j'ai la lumière dans la gueule je sais que vous vous en foutez mais en gros avec la fatigue et tout ça en gros je passais la vidéo à faire ça et c'était dégueulasse esthétiquement donc là je vais y aller tranquille et j'espère que là ce petit retard j'espère comment la qualité de lumière vous satisfera j'essaie d'améliorer mon contenu vidéo après vidéo donc voilà donc fastly 2015 donc voilà donc avec amour et pacifique ça s'ouvre très bien non je plaisante donc on a eu alors donc comme préchaud vous voyez je le refais c'est inconscient faut que je m'habitue au nouvel éclairage je suis désolé donc comme préchaud donc on a eu mis tv avec mise et paul émane donc paul émane ça c'est pas eu grand chose en gros paul émane a fait la promotion de l'esna il a dit qu'en gros il s'en tapait que ce soit roman reyns ou daniel bryan qui remportent le match que de toute façon à wrestlemania brock l'esna avait conserver son titre parce que c'était la bête que c'était lui le plus fort en gros c'est ça petite poignée de main je crois entre le mise et paul émane et puis ça c'est fini là donc ensuite premier match donc dolf ziggler eric rohan ryback contre kane big show et c'est trolley donc la team dolf ziggler contre la team autorité donc j'ai marqué que le match député le pay per view d'une bonne manière on a le droit à un bon match avec un bon rythme une bonne intensité de match donc je parle souvent du rythme simplement parce que je trouve que dans le match le rythme est important si pour à mes yeux au niveau qualité pour moi un match qui est fluide qui est rapide est bien mieux à voir qu'un match lent avec des faux rythmes au sol donc c'est pour ça que j'insiste souvent sur le côté du rythme voilà et donc le match c'est un bon rythme bonne prestation des trois c'est vraiment agréable pour commencer le show ce match il est très sympathique voilà et donc j'avais pronostiqué d'ailleurs au dernier moment parce que dans ma vidéo pronostique je ne l'avais même pas fait parce que je l'ai tourné avant que ce soit annoncé j'ai une personne qui m'a dit alors pour le match ça tu l'as pas fait j'ai fait excuse moi ma couillasse j'ai fait avec après puis j'ai dit en pronostique en commentaire je pronostique la team défaillisse je me suis fait éviter parce que à la fin du match à le spoil on a big show donc on a le dog digler qui est dans le coin avec ken qui lui porte des droits dans la gueule big show qui par derrière qui lui met un KO punch à la volée donc un petit saut libre dans la gueule tranquillé le couscous ken qu'en profite donc pour ce qu'il a dans les bras pour lui mettre un talk slam et le match est fini comme ça ensuite on a pardon excusez moi on a donc la team autorité qui va qui continue à attaquer la team ziggler donc chacun se prend un coeur de stomp donc enfin chacun d'all ziggler se prend un coeur de stomp et rick royne se prend un coeur de stomp et au moment où monsieur rybag va se prendre un coeur de sur le coin de sa tête chauve on a le retour de à et retour de randy horton qui vient foutre le box on est négagé un petit peu tout le monde en mettant deux trois rk au passage je pense que tout le monde était content de le voir reste à savoir maintenant qu'est ce qui va nous faire de tonton randy moi personnellement content de le voir c'était sympa voilà ensuite donc le match gold dust contre star dust donc le match clash des deux frangins donc j'ai noté que c'est un match fluide et très partagé entre les deux je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense et d'un peu plus brutale mais je pense que c'est une début de rivalité donc je pense que les s'ils approchent un match à mon avis y aura prochain match les matches seront bien plus intense donc pour un match de début de rivalité faut noter juste le côté psychologique donc cody roads enfin gold star dust qui est un petit peu en mode perdition de l'esprit et plus le côté intéressant du match c'est que les gens que les kodi kodi ça leur rendait complètement barge qu'il n'aura qu'on y est mort qu'on y est mort il pète un câble donc ils ont plus assisté sur le côté psychologique du match que sur le côté je pense technicité etc etc le c'était vraiment pour démontrer en fait un point de vue story le début de la grosse rivalité entre les deux frangins le début du côté brutal de la rivalité et surtout le côté psychologique de la prise de dessus donc de stardust sur la double personnalité en gros le pauvre il est exquiso mais en gros c'est ça quoi la personnalité stardust est en train d'éliminer la personnalité kodi rose et c'était vraiment le point culminant du match et donc à la fin du match on a gold dust qui contre le finish le finish de stardust en petits paquets et qui gagnent le match comme ça ensuite on voit stardust qui retourne dans les vestiaires complètement dépité et on a le droit à un petit segment après en backstage avec gold dust qui en train de discuter avec son père donc dusty road et en gros stardust arrive et attaque gold dust bien brutalement ce qui donc nous laisse présager la suite de la rivalité et pourquoi pas un match frangin contre frangin à wrestlemania bien plus corsé que celui là j'ai envie de dire donc j'ai noté au final un bon match match intéressant et vivement le prochain ensuite donc on a le match les ouzo contre césaro et tyson kidd donc les ouzo sont accompagnés de naomi et tyson kidd et césaro sont accompagnés de natalia le match pour les tag team championship donc les ouzo défendent leur ceinture contre tyson kidd et césaro j'ai noté un match sympa malgré le côté vu et revu des ouzo c'est à dire qu'en fait les ouzo moi personnellement j'ai un peu du mal à être objectif avec eux j'essaye de toujours je vois qu'ils font de belles choses mais c'est tellement du vu et revu et revu et revu et revu que au bout d'un moment c'est pas évident d'être objectif donc moi le règne des ouzo en tant que champion m'a un peu beaucoup d'ailleurs ennuyé et j'ai dans ma tête c'était j'espère que les ouzo vont perdre leur ceinture n'ont pas que je respecte pas l'équipe l'équipe ouzo pardon c'est juste qu'il faut du renouveau à la division tactile et donc chose faite parce que je vais vous spoiler donc on a un match assez sympathique et à la fin on adhère un des ouzo qui porte un kick à césaro qui était sur le tablier du ring et tyson kidd en profite pour arriver par derrière lui porter son finish faire le tomber et 1 2 3 nouveau champion par équipe voilà donc oui nouveau champion par l'équipe j'ai noté donc au final pour le match un match de niveau moyen il était il était bien mais encore une fois à vue et revu du côté des ouzo et je suis quand même content du changement de titre j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner par la suite donc affaire à suivre ensuite on nous avons la confrontation donc triple h et sting donc on est ce triple h qui arrive dans le ring qui fait un speech en gros à sting lui invitant à la fin de à se pointer sting amène ta gueule on va parler entre personnes âgées entre adultes personnes adultes personnes âgées qui arrive tranquille avec sa batte de baseball sting lui refait triple h sur pardon refaire un speech à sting et l'attaque triple h pour le dessus sort du ring pour aller chercher son sledgehammer pour lui mettre dans la gueule et là donc je disais la batte de baseball c'est à ce moment là que mr sting sort la batte de baseball et repousse triple h avec la batte de baseball qui lui pourrait sous la gorge il écoute mon coco enfin il dit pas parce qu'il parle pas sting il montre le truc en gros il le défi pour wrestlemania donc on a sting qui défie triple h je vais dire anglaise allez oui qu'elle est donc on a oui donc triple h est défié par sting à un match à wrestlemania je pense qu'on s'y attendait on s'y attendait maintenant et repart voilà et donc triple h je vais l'attaquer par derrière mais sting il a la vista il a mis un gros coup de batte de baseball dans le bidon et ben ça clôt la confrontation donc sting triple h avec l'annonce officielle donc du match sting triple h à wrestlemania qui je pense peut donner quelque chose de très sympa j'ai hâte de voir la condition physique de sting et j'ai hâte surtout de voir qu'est ce qui va pouvoir nous offrir face à triple h j'espère que le match de triple h sera comme un peu mieux que celui d'année dernière contre dalle bryan qui à mes yeux était bien mais pas top top de la part de triple h qui nous fournit habituellement des matchs de bien meilleure qualité donc encore une fois affaire à suivre et j'ai hâte de voir qu'est ce que ça va nous donner bas à wrestlemania 31 voilà ensuite on a le match page ou contre nikki bella pour le titre des divas j'ai pas grand chose à dire sur ce match là donc nikki est accompagné de brie comme l'habitude en même temps un petit peu comme que je suis celle là et le match n'est pas trop trop mal à regarder sans faux rythme il est assez fluide un peu trop court au niveau de la performance des deux lutteuses c'est moi personnellement page est une très bonne lutteuse j'aime bien la part des divas je m'attends jamais à grand chose honnêtement et j'ai dit des divas ou les des belles à part la part des bellas je m'attends jamais à grand chose parce que voilà ce que j'en pense elle a été non plus j'arrive pas réellement à être objectif j'essaye mais bon malgré qu'elles font de temps en temps de bonnes performances je trouve que ouais c'est toujours bella 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 autant les tactimes c'était toujours ouzo ces temps ci autant les bella ça fait trop longtemps que la division féminine c'est bella 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 ça va au bout d'un moment c'est bon surtout que ouais ça vente pas non plus du rêve quoi après je ne critique pas les fans de ces deux frangines mais ouais moi ça me convainc pas voilà et donc à la fin du match on a nikki qui enchaîne avec un croc en jambes sur page et avec un petit paquet et gagne donc tu vois tu es championnée qui va tu gagnes avec un minable petit paquet pas terrible terrible et on bat le match se clôture comme ça dont j'ai marqué au final pas match pas désagréable mais la fin pas top croque en jambes petit croche-pied petit paquet moyen moyen mais couillasse ensuite nous avons donc le match d'inombrose contre bad news barrette pour le titre intercontinental et j'ai noté un match direct brutal entre deux très bons lutteurs que ce soit d'inombrose ou bad news barrette ce sont de très très bons catcheurs ils sont capables de nous offrir des choses de nous offrir des choses aussi bien techniques que leur côté bagarreur ça envoie du sexe envoie du lourd ça chier dans la semoule j'ai envie de dire et donc j'ai noté une super bonne performance de ces deux lutteurs le match est fluide passe bien il est agréable à regarder et donc à la fin du match donc on a d'inombrose qui s'élère sur wade barrette sur bad news barrette ou wade barrette c'est le même et qu'il est qui l'accule donc donc j'ai pas dit qu'il l'accule j'ai pas dit qu'il l'enculent attention bande de petits porcs qu'il l'accule dans le coin du ring qui lui met des un enchaînement de qui qui est donc l'arbitre compte jusqu'à 5 et donc comme d'inombrose ne lâche pas les coups l'arbitre le disqualifie donc ensuite on a dit d'ombrose qui s'est énervé encore plus qui porte son double armes d'idithy sur bad news barrette et qui part avec la ceinture qui lui pique sa ceinture qui fait écoute je me casse avec ton titre je suis pas champion je m'en bats les couilles je prends ta ceinture tu n'es pas content c'est pareil colère et en gros c'est ça et donc j'ai noté au final un très bon match mais la fin en disqualification un peu décevante j'aurais préféré une fin clean que ce soit de bad news barrette ou de surtout d'inombrose parce que j'estimais que personnellement d'inombrose méritait cette victoire et on avait besoin mais bon tant pis voilà donc match bien mais la fin de ce qu'il y ait des sementes suite on a le droit à un segment surprise un peu voire beaucoup what the fuck voire oh my god donc puisqu'on a une arrivée de druides donc il y a les druides qui se pointent à la mode onère tecker tu te dis tiens ma couille est ce que papy tecker va revenir en déambulateur non je plaisante j'adore le nerf tecker je le respecte énormément et donc il ya la musique de le nerf tecker qui arrive et là il ya un cercle qui se pointe et les gens il ya certainement certaines personnes à mon avis qui se sont dit tiens le nerf tecker il va le faire couille il va sortir le cercle je meurs jamais et moi honnêtement j'ai senti le truc venir je dis pas que je suis un dieu je suis un devin mais j'ai senti le truc venir direct je me suis dit mon coco il n'y a pas le nerf tecker là dedans ça ça sont le troll le troll de gros barbus c'est ce que je me suis dit un gros barbus dans le cercueil qui va sortir en se tapant une barre j'ai pas j'ai pas loupé j'ai vu juste ça parce qu'au moment où le cercueil arrive hors du rig il s'ouvre il ya un gros barbus qui sort en rigolant c'est bray Wyatt là je me suis dit bray Wyatt c'est bien la couille je me suis tapé une barre je me suis dit tiens et donc on a bray Wyatt qui fait une promo très très bien réalisé d'ailleurs j'ai vu un petit peu un petit poste sur facebook je vais laisser un petit coup de gueule j'ai eu un petit poste sur facebook enfin des gens qui disaient qu'apparemment ouais c'est du monde de respect vers l'under taker mais non c'est pas du monde de respect vers l'under taker au contraire c'est limite de l'hommage quoi c'est de la story à aucun moment il a dit l'under taker c'est une merde c'est qu'un vieux papy à la con il a dit il lui a mis il l'a mis en scène il a dit écoute je l'autre en a machin machin la story il n'y a aucun manque de respect c'est que de la storyline c'est que du cinéma j'ai envie de dire et c'est une promo qui est très bien réalisé donc il n'y a aucun manque de respect où que ce soit donc il faut pas non plus chercher la merde là où il y en a pas envie de dire dédicace à ma pote betty montigny qui s'est empressé de dire la même chose que ce que je pense en écrit big up mcouille et donc oui en gros bas je ne sois les de toute façon un vrai voyage des filles l'under taker à restel media par contre je suis moi personnellement mon avis propre c'est que je suis contre de voir l'under taker à restel media pourquoi j'estime que vu l'état physique de la personne de l'être humain il n'avait pas nécessairement besoin de revenir sur le ring une dernière fois même si ça serait que ça aurait été ça aurait été nous laisser sur notre faim avec le match de l'année dernière pour les stars c'est vrai que ça aurait été un petit peu dommage et j'espère juste que physiquement il va pas se faire du mal qui ne va pas se blesser c'est celle dont le moi je suis content de le voir revenir mais je pense à ça à la santé du sportif avant tout et j'espère que ça ne lui aura pas sa santé donc mais je suis comme vous un passion de voir ce que ça va donner voilà affaire suivant alors ensuite on a le match john cena contre rousseff pour le us championship le titre des états unis ma couille non je plaisante alors on a une opposition très intéressante qui nous donne un bon match j'ai trouvé que le match était bien construit la trame du match s'est très bien déroulé sans fausses notes sans bavure ni rien c'est un match solide et par contre j'ai noté que je trouvais le rythme lent voilà j'ai trouvé le rythme un peu lent quand toi je dis pour moi le rythme est assez important mais j'ai trouvé le rythme un peu trop lent je noterai également dans la performance de ses deux lutteurs le torné d'o d'edity de john d'edity pardon j'ai quitté d'edity le torné d'o d'edity de john cena sur rousseff qui était très bien porté qu'on aime ou qu'on n'aime pas de l'ancé là moi personnellement je suis pas trop derrière lui je n'aime pas trop trop mais j'estime qu'il faut non plus quand il fait de la merde dans le lit quand il fait quelque chose de bien faut le dire également là il a fait un bon torné d'o d'edity il a fait c'était très bien porté rousseff qui brise le stf de john cena d'ailleurs la gueule que john cena fait à ce moment là était pique c'est et à la fin donc on a lana qui distrait l'arbitre rousseff en profite pour porter un coup bas s'il a enchaîne avec sa camel clutch et s'il a tombé inconscient donc s'il a perd le match par chaos donc il ne perd pas le match par dix par abandon donc des heures give up ou je sais pas trop quoi john cena n'a pas abandonné il a perdu en étant inconscient par décision de l'arbitre donc qu'au est donc vrai wayat ben conserve son vrai wayat le balancez moi les pierres la gueule donc rousseff gagne le match conserve son titre et donc j'ai noté que au final le match est bien mais trop lent voilà c'est vraiment le seul bémol du match match trop lent la victoire de rousseff un petit peu bité comme ça ça ne décrédibilise pas s'il a sa crédibilise un maximum rousseff donc je pense que la suite de la rivalité va donner quelque chose de tout à fait excellent aussi donc mais encore une fois à voir à russell media et donc pour finir on a le match roman reynes contre daniel bryan et le vainqueur du match à front de brock lesnar à western media pour le wwe world heavyweight championship bien prononcé pour une fois ma gueule le main demon donc j'ai noté la pure opposition de style donc entre la puissance de roman reynes et le côté technique aérien de daniel bryan j'ai noté que le match était très bon et très serré entre les deux lutteurs donc le match pareil bon il passe crème il est très bien à voir moi j'ai trouvé sympathique le monde j'ai noté que j'ai passé directement à la fin du match parce que de toute façon je pense que le suspect c'est zéro à la fin du match on a donné bryan qui veut porter son running lee sur roman reynes mais roman reynes le surprend avec inspire et gagne le match 1 2 3 je suis assez rapide sur ce match là tout simplement parce que le le niveau suspens c'est zéro donc j'ai noté un très bon match mais voilà le côté suspens et zéro donc ça enlève la surprise et qui dit pas de surprise enlève souvent beaucoup de saveurs au match voilà et donc pour finir je vais terminer donc avec bas les côtés positifs et les côtés négatifs du pay per view pour ma part et les commentaires donc de la communauté qui m'ont laissé j'ai laissé un statut sur facebook d'ailleurs je vous invite à aller sur la page facebook de ma chaîne jusqu'au tdx également les pages facebook de mes partenaires 100% news wwe news et là le groupe de ma de ma de donc betty montini sur randy horton donc je ne me souviens plus du nom précis je suis désolé je l'ai pas écrit toi aussi balance moi des pierres à la gueule je laisserai de toute façon les liens en commentaire de la vidéo pour me faire pardonner voilà donc évite de balancer le caillou à la gueule ou alors tu m'as misé dedans ça fait plaisir bon sérieusement alors les plus alors les côtés positifs du pay per view donc le retour de randy horton enfin j'ai des putains de grosses majuscules et des points d'exclamations enfin ma gueule le match roman rennes c'est d'aller brayette qui était tout à fait il était très bon ce match le match dit d'ambrose bray d'années bagnus barrette qu'est ce que j'aime mélanger les noms aujourd'hui si il finit de m'en balancer moi des pieds à la gueule parce que là ça va pas le troll de braywayette qui était juste excellent et le changement des titres tactiles et nouveau champion par équipe moi personnellement me ravis me ravis voilà achetez-moi aussi à michelin aussi ça fera du bien mdr poteau le côté négatif donc du pay per view donc j'ai côté le j'ai noté le côté minable de la victoire de nikki petit paquet à moitié on lui tire en slip c'était pas top top vous voulez vous auriez vu vous auriez voulu qu'elle lui tire entièrement slap et voir le qu'il a payé d'un monde de porc la ligne aussi dans la victoire de race sur brian sans surprise en fait où est le suspens là dedans le suspens avec amour mes couilles voilà donc ça fait trois mois qu'on est au courant qu'il remet d'être il va taper ton tombe avec les dames j'étais bien donc où est le suspens avec amour non sérieusement voilà aucun suspens et également le côté zéro suspens du pay per view parce qu'à part le retour de randy horton éventuellement changeront les titres le what the fuck de bray wyatt mais bon ça fait plusieurs semaines qu'il nous balance des promos donc on se doutait bien qu'il allait avoir un truc le reste aucune surprise quand je dis surprise c'est quelque chose qui nous tient en haleine c'est quelque chose qui nous fait sursauter qui là à part éventuellement le truc de bray wyatt le retour de randy horton aussi reste ouais bon et donc la vie de la communauté c'est comme ça que j'appelais avis de communauté donc on va commencer avec michael temps out ou michel temps à autre frat tu me dis comment présenter prononcer ton nom parce que je n'aimerais pas l'écorcher parce que tu es un bon gars toi aussi d'ailleurs je te fais un gros bijou ma couillesse sur les fesses non je gonne ils vont dire il est ouf lui bah je suis ouf hein mais bon je le sois dit ou pas dénique à sa part dix bon alors les plus il a noté le match rousset sina bien solide page très acclamé brasserie club au top un joli made event la fin officielle donc des brotherhood donc le clash officiel entre stardust et goldust les kicks de paix c'est vrai que qu'ils qu'ils payent je suis à pendre je suis à pendre paix fait des à l'équipe vraiment monumentaux et vraiment très bien à voir t'aimes bien quand même équipe pour regarder sa culotte c'est de vieux port pardon de jeu de port le segment de bray wyatt qui était oh my god c'est clair et le retour de randy horton enfin toi aussi t'as marqué avec les gros points d'exclamation majuscule c'est génial les moines du pay per view encore un match féminin trop court je t'ai pas assez rincé l'oeil je crois que oui non plus en fait il y avait de beaux moves de nikki mais le reste pas terrible en fait tu t'es trompé tu voulais pas mettre il y avait de beaux moves de nikki tu voulais mettre il y avait de beaux moves de nikki attention toi je t'as l'oeil une fin de main event mal dessiné c'est vrai que c'est un peu trop classique quand on voit comment nous a tenu en haleine mais honnêtement classique ou pas classique j'ai envie de dire il fallait pas s'attendre non plus à grand chose pas de cas de fight entre natalia et naomi et à la fin la faute trop soft du match pour le titre intercontinentale c'est vrai que dans l'ensemble je suis d'accord avec tout ce que tu dis donc je te fais un gros big up à michael michel tu me diras je t'offrirai un poster dédicacé de paye up well ou pas alors ensuite on a denis chevalier qui dit décevant pire en pire la wwe donc apparemment cette personne a été déçu du pay-per-view ce que je peux comprendre au niveau surpris c'est vrai que tu regardes les pay-per-view que j'étais en en vidéo flashback de 2006 2007 c'est vrai que c'était nettement mieux mais faut prendre j'ai envie de dire faut prendre ce qui est à prendre et il faut voir aussi le bon côté des choses parce que c'est vrai qu'on a des trucs qui vont pas mais on a aussi des choses pas mal on a quand même prévoyade on a quand même dit d'ambrose c'est trop lit roman dred ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas il a quand même quelque chose à offrir on a adol ziggler qu'est ce qu'on a d'autre j'ai voté c'est trop lit on a le roster de la nxt qui est vraiment très bien très complet qu'ils vont bien un jour arriver au roster principal et ça va nous vendre du rêve donc il faut voir le bon côté du truc parce que je pense qu'on peut avoir de bonnes choses dans la suite ensuite l'ora immer solidas qui me dit big up d'ailleurs big up à denis chevalier je te fais un gros bijou sur les fesses ensuite l'ora immer solidas qui me dit j'aimerais j'aurais aimé un match entre triple h et sting et plus de changements de titres comme celui des divas par exemple c'est vrai que le match triple h et sting c'est vrai qu'apparemment tout le monde l'attend avec impatience mais sympa ça m'aurait pas personnellement paru ridicule de le mettre juste avant à moi qui trouve le mal de nous mettre un sting undertaker à wrestlemania là on va avoir un sting triple h à wrestlemania je pense que ça va être très sympa pour les changements de titres j'aurais préféré également aussi un changement de titres des divas et un changement de titres intercontinentale pour le titre us j'espère que ça enfin j'espère je pense que ça devrait peut-être se faire avancer bien et je vais m'abtenir de te faire un bisou sur les fesses sinon on va croire que je suis un vieux légaleuse de la bite donc je vais te faire une bise et un big up voilà et donc on a Mathieu Rivenaise qui me dit très bon segment entre triple h et sting c'est vrai que c'est un bon segment Bray Ouellet qui me vend du rêve c'est clair que cet homme là c'est un artiste c'est vraiment un artiste cet homme là il arrive à amener le truc et apparemment c'est le seul catcheur qu'on n'écrit pas ses textes de story etc il le fait tout seul il a vraiment un côté artistique il vit son personnage il l'est son personnage c'est au niveau il a un charisme et c'est un artiste tout ce que je peux dire à ce niveau là il est magique cet homme là très beau main event et très bon nouveau tag team champion qui est donc les nouveaux champions par équipe de Ravis et le retour de Randy Orton donc pareil Mathieu Rivenaise je rigole et donc voilà donc j'espère que bah ce petit contenu vous aura plu j'espère que l'attente en valait le coup j'espère que je ne vous ai pas trop fait chier pendant le temps que ce réagir les bandes de petites salle ou pas je rigole et donc ouais je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée ça dépend quand vous regardez la vidéo surtout n'hésitez pas à aller voir les pages facebook de mes partenaires www news pardon 100% catch la page sur Randy Orton de ma pote Betty ma propre page où je mets les news et les interactivités avec vous donc c'est interactif donc n'hésitez pas à laisser votre avis etc etc je tiens beaucoup à au côté part partager ça avec la communauté donc surtout faites vous plaisir à chez des com et on va tous s'enjaillir dans la paix et la bonne humeur parce que j'ai envie qu'on se fasse périr et surtout le toucher rythme de pacifique c'est un tramitre avec de l'anis c'est un délire laissez tomber allez bonne soirée bonne journée prenez soin de vous et je vous fais une grosse bisous ciao mes couillasses